... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Au moins 4 personnes dont 2 membres du Hezbollah ont été tués et 5 autres blessés dans un échange de tirs entre des sunnites armés et des combattants du Hezbollah à Balbex et dans l'est du Liban. Au moins 29 Libanais sont toujours portés disparus après le naufrage hier au large de l'Indonésie de leur embarcation transportant des réfugiés voulant se rendre en Australie. 18 ont été secourus pour le moment. Le Conseil de sécurité adopte une résolution encadrant la destruction des armes chimiques du régime de Bachar el-Assad. C'est la première jamais adoptée depuis le début du conflit. Et à suivre dans ce journal, au Kenya, 8 suspects ont été arrêtés en lien avec l'attaque du Westgate Mall à Nairobi. Je vous le disais en titre au moins, 4 personnes dont 2 membres du Hezbollah ont été tués et 5 autres blessés dans un échange de tirs entre des sunnites armés et des combattants du Hezbollah à Balbex et dans l'est du Liban. Il s'agit du plus grave incident entre les communautés sunnites et chiites dans ce bastion du Hezbollah. Selon une source de sécurité, des membres de la famille sunnite, Shia, ont tiré en direction d'un barrage du Hezbollah dans le centre de Balbex, poussant les miliciens du parti d'Assad Nasrallah à riposter. L'armée a aussitôt été déployée afin de rétablir le calme. Au moins 29 Libanais sont toujours portés disparus après le naufrage hier au large de l'Indonésie de leur embarcation transportant des réfugiés voulant se rendre en Australie. Selon le ministère libanais des affaires étrangères, il y avait 68 Libanais à bord de l'embarcation qui transportaient au moins 80 passagers. 18 ont été secourus pour le moment et 21 corps ont été repêchés de l'eau. La plupart des Libanais qui étaient à bord de ce bateau sont originaires de la localité de Kabit, dans le Hakkar, une région très pauvre du nord du Liban. Le premier ministre sortant, Najib Mikati, a affirmé que des membres de famille allaient voyager en Indonésie pour identifier d'éventuels corps de leurs proches. Il a de même indiqué devant une délégation de famille de victimes et de rescapés que l'État libanais assurera le retour des rescapés s'il le souhaite. Les raisons du naufrage demeurent floues. 600 nouveaux militaires français appartenant au régiment d'infanterie, chars, de marine et au 92e régiment d'infanterie se sont installés à Derkifa. Ils ont été désignés pour relever le mandat 19 de l'opération Daman et poursuivre la mission des forces françaises au Liban au sein de la Finule, particulièrement au sein de la Force Commander Reserve. Ce détachement confère au Force Commander une capacité de dissuasion, de réaction et de coercition robuste, souple, réactive. Elle constitue une véritable force décisive au service de la paix au sud Liban. A l'écran, des images tournées ce matin à la base de Derkifa lors de la cérémonie de passation de commandement. Et avec nous en ligne, le colonel Loïc Mison, commandant de la Force Commander Reserve. Bonsoir, colonel. Bonsoir, monsieur. Alors peut-être tout d'abord expliquer à nos téléspectateurs l'objectif de votre mission au Liban. Oui, bien entendu. Notre mission est à la fois simple et compliquée. Elle est simple parce que c'est nous mettre au service de la paix au sud Liban. Et compliquée parce qu'elle doit mettre en œuvre l'ensemble de la résolution 17-0. Donc ça recouvre un certain nombre de savoir-faire à la fois militaire, mais aussi d'ouverture et de relation avec les autorités civiles, militaires et la population libanaise. Dont d'ailleurs je dois souligner l'accueil remarquable. Justement, parlez-nous un peu de la cérémonie de ce matin. Comment elle s'est déroulée et quelles sont vos impressions, votre première journée à la tête justement de la FCR ? La cérémonie s'est très très bien déroulée et je dois surtout, ce qui fait plaisir quand on arrive dans un nouveau commandement, c'est la présence très importante de l'ensemble des autorités à la fois religieuses, civiles et militaires libanaises du sud Liban. Et donc la présence notamment du général Chahim, commandant du britannique de l'armée des forces armées libanaises, mais aussi des commandants de la 5e et la 5e brigade, ça fait extrêmement plaisir de se sentir accueillir et de donc imaginer que le travail d'entraînement et de coopération entre la FCR et les forces armées libanaises devrait se dérouler parfaitement bien. En tout cas, peut-être un dernier mot justement sur ce que vous avez dit à vos hommes, à vos soldats aujourd'hui, en cette première journée justement de mission au Liban. Alors j'ai dit une seule chose, j'ai dit que nous avions une question importante donc au service de la paix et on ne nous prend jamais, comme dit ici, au service de la population libanaise et de la paix au Liban. C'est vraiment pour moi un axe très important de travail, de faire de beaucoup plus d'humilité et de manière à pouvoir accomplir notre mission de la manière la moins pesante que la vie des populations du Sud Liban. Ça me paraît, c'est vraiment le meilleur facteur d'intégration de la FCR au sein de la géographie du Sud Liban. – Colonel Loïc Mison, commandant de la Force Commander Ezer, merci d'être intervenu dans ce journal. Et voilà, je vous le disais pour la suite de ce journal, c'est le dossier syrien, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution encadrant la destruction des armes chimiques du régime de Bachar el-Assad. C'est la première jamais adoptée depuis le début du conflit en Syrie, il y a deux ans et demi, mais enfin à des semaines de négociations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie. La résolution 2118 porte donc sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Elle prévoit la possibilité pour le Conseil de sécurité de prononcer des sanctions en cas de manquement de la Syrie à ses obligations. – Mais ces sanctions ne seraient pas automatiques, il faudrait donc en passer par une seconde résolution avec à nouveau des possibilités de blocage pour la Russie et la Chine. – Ce soir, dans le drame syrien, le Conseil de sécurité mérite enfin son nom. – Mesdames et Messieurs, quel que soit le caractère positif de cette résolution, la répression et la catastrophe humanitaire en Syrie se poursuivent tragiquement. Notre responsabilité est d'agir pour y mettre fin. La France veut profiter de cette unité enfin obtenue du Conseil de sécurité pour faire avancer avec vous le processus politique qui seul permettra d'arrêter les combats et de retrouver la paix. – Toute utilisation des armes chimiques est une atteinte à la sécurité internationale, ce qui autorise du même coup les Nations Unies à se saisir de cette question. – D'autre part, rendre responsables ceux qui ont commis ces actes devant la justice. – Nous sommes ici car les actions ont des conséquences. Et maintenant, si le régime ne respecte pas la résolution, il… – Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé que la communauté internationale s'est fixée comme objectif d'organiser dans un mois et demi une conférence de paix sur la Syrie dite de Genève 2. Des contacts vont être pris en octobre pour préparer la conférence et le médiateur de l'ONU en Syrie. L'Ardar Brahimi fera le point des préparatifs fin octobre, selon des sources diplomatiques. Genève 2 doit mettre autour de la même table des délégations du pouvoir syrien et de l'opposition pour tenter de former un gouvernement de transition en prélude à des élections libres. Mais elle a déjà été reportée plusieurs fois pour des divergences sur ses objectifs et sur les participants. – L'opposition syrienne s'est réjouie de la résolution de l'ONU qui contraint le régime Assad à détruire la totalité de ses armes chimiques en moins d'un an. Mais selon son chef, Ahmad Jarba, le désarmement ne mettrait certainement pas fin à la guerre civile. L'opposition aurait souhaité une résolution plus claire et plus forte, mais dit pouvoir s'en accommoder. En ce qui concerne Genève 2, l'opposition souhaite que le but de la conférence soit plus clair. Selon l'opposition, il s'agit d'une transition vers la démocratie et non pas d'un dialogue sans fin avec le régime. Et cette réaction du Human Rights Watch qui a de son côté critiqué la résolution de l'ONU, l'ONG de défense des droits de l'homme, reproche à ce texte de ne pas rendre justice aux victimes du conflit, notamment les enfants, et de ne pas régler le problème des armes conventionnelles qui ont causé la mort de l'immense majorité des quelques cent mille personnes tuées dans le conflit. Human Rights Watch dénonce par ailleurs l'usage de mines antipersonnelles, d'armes incendiaires et d'armes à sous-munitions. Restez des nôtres au retour de la pause en Grèce, le dirigeant du parti néo-nazi arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un rappeur. Retour sur le plateau de l'info et en bref, dans le reste de l'actualité, le leader de l'extrême droite grecque a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un rappeur, le chef de file du parti néo-nazi obdoré Nikos Michal-Oliakos. Et l'un de ses députés ont été interpellés aujourd'hui. La Cour suprême en charge du dossier aurait émis les dizaines d'autres mandats d'arrêt contre plusieurs membres de cette formation controversée soupçonnée de violences contre des immigrés. Au Kenya, huit suspects ont été arrêtés en lien avec l'attaque du Westgate Mall à Nairobi. Trois autres ont été interrogés, puis relâchés, a précisé le ministre de l'Intérieur. Les autorités explorent une piste selon laquelle les terroristes auraient loué un magasin à l'intérieur du centre commercial avant l'attaque pour y entreposer des armes. En Serbie, des militants pour la défense des droits des homosexuels ont manifesté contre l'annulation de la Gay Pride pour la troisième année consécutive. Belgrade évoque des raisons de sécurité. En 2010, l'événement avait dégénéré en affrontements entre ultra-nationalistes et forces de l'ordre. Plusieurs manifestations homophobes sont prévues ce samedi. Des mouvements qui entachent la candidature de Belgrade à l'Union Européenne. Des négociations en vue d'une éventuelle adhésion doivent débuter l'année prochaine. Médecins sans frontières apportent une aide médicale d'urgence ainsi que des renforts logistiques en eau et assainissement dans l'ouest de l'Ouganda suite à l'afflux de dizaines de milliers de réfugiés qui fuient depuis mi-juillet les violences dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. Nous sommes à Bouboukwanga, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo. Ce camp prévu à la base pour 12 000 personnes en compte aujourd'hui le double et l'arrivée des pluies risque de voir les conditions de vie des réfugiés se dégrader. Aujourd'hui nous sommes en train de partager les bâches. Sans chambre, sans quoi, avec tous ces enfants, ça ne va pas. Surtout quand il pleut ici, c'est un problème. On passe la nuit dans l'eau. Dans ces conditions, maintenir une hygiène acceptable afin d'éviter la propagation de maladies est un véritable défi. Les équipes MSF prennent donc en charge l'approvisionnement en eau potable et la construction de latrine. MSF offre aussi des soins de santé aux mères et aux enfants et prend en charge la vaccination et le traitement de la malnutrition. Chaque jour, environ 300 personnes se rendent dans la structure de santé pour y recevoir une consultation, le plus souvent pour des infections respiratoires, du paludisme ou des diarrhées. Enfin, les victimes de violences sexuelles peuvent également recevoir une prise en charge ici. Depuis la fin août, les réfugiés sont peu à peu transférés vers un nouveau camp, permanent celui-ci, à 150 km du premier. MSF suit les réfugiés et transfère peu à peu ses activités vers le nouveau camp. Un poste de santé au niveau de la zone d'accueil permet de repérer rapidement les besoins et d'assurer la continuité du traitement des enfants malnutris. Et avant de se quitter, en plein direct pour Fox News, la chaîne américaine, la journaliste Sabrina Rodriguez s'est fait peloter par un babouin qui n'a visiblement pas perdu l'honneur ni son sens de l'humour. Alors qu'elle faisait un compte-rendu du Laudy Grape Festival qui a lieu ce week-end en Californie, la journaliste de Fox News a serré la main du babouin qui a saisi sa chance et la poitrine de la reporter. Sabrina Rodriguez a poursuivi son direct avec le sourire et rien ne semble la perturber. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Au moins 4 personnes dont 2 membres du Hezbollah ont été tués et 5 autres blessés dans un échange de tirs entre des sunnites armés et des combattants du Hezbollah à Balbex et dans l'est du Liban. Au moins 29 Libanais sont toujours portés disparus après le naufrage hier au large de l'Indonésie de leur embarcation transportant des réfugiés voulant se rendre en Australie. 18 ont été secourus pour le moment. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution encadrant la destruction des armes chimiques du régime Assad. C'est la première jamais adoptée depuis le début du conflit. Et au Kenya, 8 suspects ont été arrêtés en lien avec l'attaque du Westgate Mall à Nairobi. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end. Sous-titrage ST' 501. J'ai donc deux heures du bas sur notre pays. Sous-titrage ST' 501. Le